Vous suivez MBS TV Sénégal. Ce communiqué, qui est l'objet de notre rencontre ici, nous a surpris. Nous a surpris parce que le 13 août passé, nous avons eu une rencontre avec BP et aussi le préfet du département. On avait discuté de ce nombre de points. Et ces points dont je vous parlais, il y avait autour de ces points l'aménagement de six récifs artificiels au bénéfice des pêchers artisanaux. Mais grande a été notre surprise de voir aujourd'hui dans le communiqué que BP a signé un contrat pour ne faire que ces récifs. Et ça, ça nous a surpris, ça nous a étonnés et ça nous a pris de court. Raison pour laquelle on s'est dit qu'on va sortir, parler avec l'opinion publique pour les sensibiliser, pour que nul n'en ignore. Parce que nos rapports avec BP, en réalité, c'est toujours la même rengaine, c'est toujours le même problème. C'est que BP n'a aucune considération envers les pêcheurs. BP n'a aucun respect pour les pêcheurs. BP ne respecte pas les communautés. Tous les points d'accord qu'on a eus sur la table avec les autorités ont sorti BP, eux, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça le problème. Ils font ce qu'ils veulent sans impliquer personne, sans se concerter avec les concernés, avec les importés. Parce que ces gens que vous voyez là, ce sont des milliers de familles. Ce sont ces gens-là qui sont impactés par l'exploitation du gaz. Donc BP n'est pas venu au Sénégal faire cavalier seul. BP n'est pas venu au Sénégal violer nos lois et nos règlements et faire ce qu'il veut. Ça, ça ne passera pas. Il faut que BP comprenne ça. Ça ne passera pas. BP nous trouvera sur son chemin. Ça, c'est clair. Maintenant, ce que nous voulons, c'est clair. On est tombé d'accord sur six récifs artificiels. BP n'a qu'à construire ces six récifs artificiels. On ne veut pas des récifs à quatre kilomètres. Vous savez tous qu'à quatre kilomètres d'ici, on ne peut pas faire quelque chose de viable. Ça, c'est clair. Donc BP n'a qu'à trouver des solutions et nous faire des six récifs naturels sur les points autour desquels on est tombé d'accord. Et ça, c'est clair. C'est sur le papier. Je parle sous le contrôle du préfet de Saint-Louis. Je parle sous le contrôle des responsables, des pêcheurs ici à la langue de Babari. Je n'invente rien du tout. Donc BP n'a qu'à respecter sa parole. BP, il faut que BP arrête de jouer au chat et à la souris. Nous, nous connaissons leur méthode. Nous connaissons leur méthode. Parce que ça fait presque sept ans qu'ils sont là. Nous, on a fini de les comprendre. En tout cas, nous sommes au mois d'octobre. Nous sommes le 23 octobre. Prenez de date, vous les journalistes, prenez de date, l'opinion, prenez de date pour tous. Que actuellement, ce sera notre dernière conférence de presse. Merci. Ce sera notre dernière conférence de presse. En tout cas, BP n'a qu'à prendre responsabilité. L'État du Sénégal, je les appelle à prendre aussi responsabilité. Le ministre de l'Énergie, du pétrole et des mines, M. Birame Soleil Diop, est venu ici à Saint-Louis. Il a bien entendu ce que nous avons dit. Nous avons écrit, nous avons remis un mémorandum. Il est sur sa table. Il n'a qu'à appeler BP autour du table et aussi les contente à faire, à respecter leur engagement par rapport à la communauté. Ça, c'est clair. Nous ne bougeons de yotard ici, en fait, Gatara. Dès demain, les péchés vont aller sur Gatara. Et on va aller pécher là-bas. Dès demain. Dès demain, on va aller pécher sur Gatara. Parce que BP, il faut qu'ils nous disent. Parce que BP doit nous respecter. Et BP va nous respecter par la force. Il va nous respecter par la force. Nous sommes ici, chez nous. Cette mer-là, ça nous appartient. Ces poissons-là, ça nous appartient. Ce rissouf-là, Gatara, ça nous appartient. Ça n'appartient pas à BP. Donc ça, il faut que ça soit clair. Maintenant, j'appelle les autorités, vraiment, à mettre un terme à ce problème qui est lancinante. Ce problème n'a que trop duré. N'a que trop duré. Le ministre des Mines, le ministre de l'Énergie et du Pétrole n'a qu'à régler ce problème-là. Je voulais aussi soulever un petit point. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines n'a même pas un point focal à Saint-Louis. N'a même pas un bureau à Saint-Louis. Ça, je ne peux pas comprendre. Le Saint-Louis, actuellement, c'est une région gazière. Donc tous les ministères qui sont intéressés par l'exploitation du gaz doivent avoir des bureaux ici à Saint-Louis. Ici à Saint-Louis, il faut qu'ils soient proches de la population. On n'a pas le temps d'aller à Dakar pour régler nos problèmes. Il faut qu'ils soient ici, être proches de la population, nous écouter, écouter nos doléances et essayer de les satisfaire. Parce qu'ils sont là pour ça. Sous-titrage ST' 501